Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 35e épisode, 35e podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un autre film français, cette fois-ci qui est sorti en 1939, qu'un vieux film en noir et blanc, qui est disponible sur la plateforme OCS jusqu'à aujourd'hui, qui est un film réalisé par Maurice Lemann et surtout Claude Autant-Lara, j'y reviendrai, et ce film c'est Frick Frack. Alors, Frick Frack d'abord c'est un film qui réunit trois grands monstres sacrés du cinéma français, que sont Fernandel, Arletti et Michel Simon. Donc pour résumer un petit peu brièvement l'histoire, c'est en gros l'histoire de Marcel, qui est incarné par Fernandel, qui est un petit employé dans une bijouterie, qui fait la rencontre en fait de petits escrocs, on va dire de la racaille, de la mauvaise graine, qui vivent de combine en combine, que sont Loulou et Jo, donc interprétés respectivement par Arletti et Michel Simon. Marcel va tomber amoureux de Loulou, sauf qu'elle va un petit peu se servir de lui pour organiser un Frick Frack, qui est en gros en argot cambriolage. Elle va organiser le cambriolage de sa propre bijouterie, ou la bijouterie dans laquelle il travaille, Marcel. Évidemment, tout n'est pas si simple parce que la fille du patron de Marcel est amoureuse de lui, elle veut l'épouser, sauf que lui ne veut pas. Voilà un petit peu le pitch. Alors, avant tout, chose, c'est un film qui est sorti en 1939, qui est un film post-Front populaire, qui était une des plus belles périodes du cinéma français, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Là, en gros, c'est un film qui est surtout, on va dire, officieusement réalisé par Claude Autant Lara. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Claude Autant Lara, c'est le réalisateur de La Traversée de Paris, de L'Auberge Rouge, entre autres, voilà, des grands succès populaires français. Apparemment, c'est surtout lui qui s'occupait des prises de vue, et le réalisateur crédité, parce que Claude Autant Lara n'est pas crédité au générique, mais le réalisateur qui est crédité, c'est Maurice Le Man, mais apparemment, il était, on va dire, plus producteur dessus. Et du coup, ça donne, en fait, un film très plaisant. Voilà, on retrouve un petit peu les schémas de la comédie avec ses personnages, ses intrigues amoureuses, voulues et non voulues, qui créent évidemment des rapports comiques. Il y a, bien sûr, ce qui est très, très drôle, en fait, c'est, en fait, le rapport au langage. Et notamment, en fait, c'est un peu une leçon de, on va dire, d'apprentissage de l'argot, avec des moments assez savoureux, où, en gros, évidemment, Arletti et Michel Simon parlent un français, de titi parisien, avec très, très argotique. Et Fernandel, qui est un petit peu, qui fait partie des honnêtes gens, lui, toujours un peu à la bourre, il ne comprend pas trop ce qui se dit. Donc, il apprend, un petit peu comme le spectateur, à parler ce langage de la rue, quoi, qui est assez savoureux. Et du coup, ça crée des situations et des scènes, en fait, comiques et cocasses qui fonctionnent très, très bien. Donc, c'est un film, voilà, assez chouette, assez joli, qui, en plus, a une réflexion sur, donc, la morale et puis sur l'honnêteté. L'amitié, en fait, et l'amour, en fait, qui peut naître entre deux classes sociales différentes, vraiment différentes. Donc, le monde de la rue et le monde un peu plus, un peu plus clean. Ce qui fait que, voilà, ça crée un film assez joli, tout en restant assez drôle, de par ses dialogues, de par, voilà, et puis surtout l'interprétation et l'incarnation de ses comédiens. Parce que, voilà, évidemment, c'est quand on a trois grands monstres sacrés comme eux qui se donnent la réplique, c'est, évidemment, c'est formidable, quoi. C'est un film qui montre un petit peu les baffons, on va dire, de la société parisienne de cette époque-là, avec ces petits malfrats, ces petits criminels, en fait, qui se retrouvaient et qui organisaient des combines. Donc, ça montre un petit peu ça et c'est toujours très, très chouette aussi de découvrir, en fait, Paris, en fait, le Paris de cette époque-là, même si la plupart du temps, le film est tourné en studio avec quelques extérieurs. Mais, voilà, ça reste des témoignages très forts, en fait, de cette période et pour ça aussi, ça vaut le coup de le regarder. Donc, moi, en tout cas, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai trouvé très beau, très poétique par certains moments, avec des scènes savoureuses, scènes de beuveries entre Michel Simon et Fernandel. C'est toujours un régal. Et puis, voilà, ça reste un très, très beau noir et blanc en termes de photographie. En termes de mise en scène, on est sur quelque chose d'assez propre, comme il était d'usage à l'époque et ça fait un film très chouette, quoi. Donc, voilà, moi, c'est un film que je lui mets la note de 7 sur 10 et je vous le conseille, et dépêchez-vous, parce qu'il est disponible jusqu'à ce soir. C'est un film qui dure en plus pas trop longtemps, il dure à peu près 1h40 et ça vaut le coup. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis donc à demain avec un autre film. Au revoir.